Merci Baptiste, bonjour à toutes et tous. Je voulais d'abord remercier, bien sûr, Guillaume pour l'invitation et également notre équipe pour cette fabuleuse organisation de l'Université d'Été. Donc effectivement, Baptiste vient de le dire, j'ai fait quelques recherches dans le cadre de mon doctorat sur ce qu'on a appelé donc le Musée de la Solidarité Salvatore à l'Été, qui est en fait un musée qui a été créé durant l'Unité populaire, durant ces trois ans où sa laboralité a été au pouvoir avec ce gouvernement de coalition des gauches marxistes-socialistes-létiennes, donc de 1970 à 1973, qui a été renversé, comme l'a dit Baptiste, par un coût d'État de l'Agence militaire et du général Augusto-Bitocher. Et donc ce musée, en fait, a connu trois étapes institutionnelles. Je reviens rapidement un peu pour vous présenter ces recherches et ensuite pour pouvoir parler plus de la solidarité artistique en exil. Donc un musée qui a été créé au Chili, donc en 71, il était à l'âge de 71, puis il est parti en exil durant la dictature, c'est-à-dire que en fait les œuvres ont été confisquées, les œuvres qui étaient arrivées au Chili, par centaines, offertes par les artistes du peuple, vous voyez, de tous les pays, des États-Unis, de France, de Suède, d'Argentine. Toutes ces œuvres, à partir de 1975, c'est un musée qui a fonctionné à travers différents comités nationaux partout dans le monde, surtout en Europe, de l'Ouest, Europe de l'Est, Amérique latine en particulier, mais il y avait même un comité en Algérie, donc en Afrique. Et ensuite, donc, ce musée, après le retour de la démocratie, au Chili, fin des années 80, donc, a pu renvoyer les œuvres, donc les télécoltants d'exil, et a pu inaugurer un nouveau siège, ça s'est fait progressivement, à partir de 91, donc, au Chili. Et donc, aujourd'hui, il y a encore ce musée, qui s'appelle, aujourd'hui, le musée de la solidarité, ça ne m'a pas vraiment aimé. Donc, en fait, ce qui m'intéressait dans le cadre de ma thèse, c'était de savoir un peu comment les politiques de ce musée ont vu évoluer seulement durant 20 ans, donc de l'émergence de 1871 jusqu'au retour des œuvres d'exil. Et c'est assez intéressant, parce qu'en fait, l'histoire de ce musée en dit beaucoup aussi sur toutes les évolutions politiques qui ont eu lieu en exil, donc, dans les parties de la gauche chibéenne. Donc, un musée révolutionnaire, vraiment, qui appuyait le processus révolutionnaire socialiste, Il est devenu, ensuite, à partir de 91, un musée qui a été géré par une fondation privée, et donc, qui n'a pas appartenu au peuple du Chili, comme c'était la volonté initiale de ses créateurs, et qui appartient encore aujourd'hui, même s'il y a vraiment, depuis quelques années, une fondation privée publique, un peu de partenariat. Il a appartenu, à partir de 91, à la fondation Selva Doréliadé, qui était tenu plus par la famille, donc la beuve et la fille de Selva Doréliadé, mais plutôt opposée à ses idées politiques. Lui, c'était plus dans l'origine, en plus, il se reste rénové au libéral de l'Océanisme, etc. Donc, c'est intéressant de voir que, sur 20 ans, un musée, une seule entité peut apporter une politique culturelle. Donc, cette recherche s'inscrit, en fait, dans une nouvelle historiographie, c'est ce qu'on appelle, en histoire, dans les études historiques, tout ce qui est relatif à des axes de recherche qu'on regroupe, donc, sur le terme d'histoire transnationale, et plus largement, donc, d'études transnationales dans le cadre des sciences sociales, c'est-à-dire, en fait, des recherches qui ne s'intéressent pas seulement à l'histoire nationale des pays, qu'on a pu faire de manière traditionnelle, mais qui essaient vraiment de comprendre les relations qui peuvent unir à travers des acteurs, des institutions, qui ne sont pas forcément seulement nationales, et comprendre des phénomènes qui leur blessent, et notamment, ici, dans le cadre de la guerre froide, qui a été beaucoup analysée de manière assez binaire, avec deux blogs proposés, alors qu'on voit aussi, à travers une pleine recherche, qu'il y avait beaucoup plus d'interactions entre les blogs, et notamment, en relation avec les pays du diamant, etc. Donc, en France, il y a eu un dossier qui est paru sur la question de tout coup d'État, du 11 septembre 1973, et sur la réception mondiale, vraiment, de cet événement. C'est le dossier « J'ai vu 1973 au débat plan mondial, si ça nous intéresse », qui est paru en 2015, dans la Reuve du Monde, sous la direction d'Olivier de Compagnon et de Carole de Moines. Et donc, ces deux historiens considèrent vraiment, le 11 septembre 1973, comme une date charnière dans l'histoire contemporaine, et ils qualifient cet événement d'authentique événement mondial. Autrement dit, vraiment, un événement qui doit être appréhendé dans un espace globalisé, pour comprendre l'entièreté de ses implications. Donc, deux axes sont intéressants pour analyser vraiment les phénomènes de cette réception du coup d'État. C'est les questions, un, de la solidarité internationale, et deux, de l'exil. Et bien sûr, ces deux points sont bien entendu liés. Donc, pour commencer, un petit point rapide, je ne vais pas trop m'étendre sur la question de l'intérêt populaire, mais c'est effectivement une victoire d'une coalition de gauche, qualifiée de marxiste, qui gagne le pouvoir présidentiel le 4 septembre 1970. Donc, dans un pays sous-développé, il gagne notamment sur les questions de la bataille de la production, contre la malnutrition, il y a eu beaucoup de politiques pour, voilà, développer vraiment le pays, se réapproprier les ressources nationales, comme le cuivre par exemple. Les premières mesures sont notamment la hausse générale des salaires, donc, la nationalisation de l'ensemble du système Anker, en tout cas, c'est bien sûr des pistes qu'ils ont essayé de mettre en place, ils n'ont pas tout réussi. L'accélération de la réforme agraire, donc réappropriation des terres au grand propriétaire terriens, et un projet de réforme constitutionnelle, donc, qui va permettre vraiment la nationalisation du cuivre, qui est donc la principale richesse de la source de ce politique. Également, une politique de réduction de l'inflation, de chômage, etc. Donc, ce qui est vraiment important ici, peut-être que je l'aborderai, enfin, je l'aborderai un peu plus dans le dossier, enfin, le dernier cause commune, d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, il y a un article, justement, sur ces questions, qui va vraiment promouvoir une effusion culturelle, où vraiment les artistes, en lien avec les organisations politiques, vont créer des brigades, notamment de peintures. Vous devez connaître, comme ça, des peintures rurales. Vous avez, par exemple, un exemple ici, d'une exposition de la brigade Rabunapara, qui a été représentée en 1971 au final contemporain de Santiago. Mais c'était vraiment des brigades, donc, de personnes à la fois d'artistes, mais aussi de militants, qui tout le monde pouvait peindre. L'idée, c'était vraiment de faire de l'art populaire. Tout le monde pouvait vraiment participer dans les quartiers populaires, etc., peindre des peintures rurales. Donc, quand vous voyez, bien sûr, ces images de l'époque, on voit beaucoup de sourires. Ce qui marque beaucoup dans l'avant et l'après coup d'État, c'est, bien sûr, toutes ces couleurs, tout cet optimisme révolutionnaire. Là, on a une photo, par exemple, de Salva Dorealde, on voit également aussi sa proximité avec l'époque. Et ensuite, bien sûr, ce qui a beaucoup marqué les gens, en tout cas, qui ont vécu cet événement à l'époque, c'est vraiment la rupture brutale avec, donc, tout ce processus optimiste au Chili. D'ailleurs, je voulais savoir si, parmi vous, il y avait des personnes qui avaient vécu en tant que militants la période du groupe d'État et qui se sont inscrits aussi dans des activités de solidarité à l'époque. Vous savez qu'il y a l'occasion. Bon, je traîne. Il y en a d'autres parce que, du coup, parfait. Comme ça, vous pourrez peut-être, dans l'échange aussi, donner votre ressenti pour être une énergie. Ah, ben, ben, parfait. Mais alors, ce serait bien aussi d'avoir différents points de vue, en plus de parler historique sur la question. Donc, bien sûr, le coup d'État en septembre 1973, l'objectif était aussi d'éliminer toutes les traces de cet espoir, d'éliminer toutes les traces de l'été populaire, d'éradiquer comment le marxisme au Chili, et donc de supprimer aussi de toutes les consciences et d'espoir d'un retour au socialisme dans les années à venir. Donc, on a des images assez fortes. Vous avez sans doute déjà vu ces images, notamment des sautons d'un fait de livres, qui sont les démonstrations, vraiment, les plus symboliques, peut-être, de cette période de répression culturelle. Donc, tous les ouvrages qui relevaient de la théorie politique et de l'histoire sociale étaient considérés comme des ouvrages subversifs. Il y a même des témoignages qui expliquent que les ouvrages sur l'occupisme ont été brûlés, parce que les militaires pensaient qu'il s'agissait de contenus liés à la révolution cubaine. Donc, il y a une doctrine de sécurité nationale qui va se mettre en place, c'est-à-dire la fin de l'état de droit, tout simplement. Et avec lui, donc, la fin de la constitution qui était alors coopérante au Chili, celle de 1925, avec un processus de constitution qui va être votée de manière assez antidémocratique en 1980, donc la fameuse constitution de la dictature. Et bien sûr, donc, tout un terrorisme d'État et des attaques constantes aux droits humains. Pour le bilan, c'est plus de 40 000 victimes de détentions poursées et de tortures, 3500 assassinats et disparitions, et des centaines de milliers d'exilés. Donc ça, c'est les chiffres de la commission Valais-deux, de 2011, qui a été partagé notamment par la présidente de l'époque, Michel Lachy. On peut imaginer qu'il y a aussi plus d'exilés et de morts. Donc, une des armes du régime pour contrer cette résistance a été, bien sûr, l'exil, c'est-à-dire tout ce qui était en leur pouvoir aussi éloigné, en fait, ce qu'ils considéraient comme étant l'ennemi intérieur des frontières du Chine. Donc, ces images, elles ont provoqué une condamnation quasi générale de la communauté internationale. Et donc, justement, ça a été facilité, cette condamnation, justement, par cette circulation des images, donc les photo-reportages dans les revues, notamment de l'agence française de presse, les vidéos aussi qui ont été diffusées sur les télévisions à l'époque, donc notamment le bombardement de la Moneda et ses entes à fait. Et donc, également, l'exil a favorisé l'exil des militants, des artistes, des politiques, a diffusé, bien sûr, à travers la production culturelle, une certaine vision de condamnation de ces dictatures. Donc, à travers le cinéma, les documentaires, les expositions, les représentations théâtrales, les représentations musicales, etc. Et donc, l'exil a touché plus de 50 pays. Donc, c'est 50 pays qui ont accueilli, vraiment, les exilés chiliens. Et toute cette résistance culturelle qui s'est armée dans ces différents pays a servi, vraiment, à dénoncer massivement le régime militaire pour le délégitimer à l'échelle internationale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui ont majoritairement accueilli les exilés sont, en général, des pays où il y avait des gouvernements et des forces politiques assez importantes dans le pays qui étaient alliés à l'unité populaire, qui avaient développé des abitiers politiques, vraiment, avec le gouvernement d'Aleté, notamment, bien sûr, les gouvernements progressistes. Donc, il y a des historiens chiliens et italiens qui ont travaillé un peu sur une typologie de ces abitiers. Donc, vous avez l'IGOCHE européenne, bien sûr, qui était dans une période de redéfinition du socialisme, donc avec les questions d'eurosocialisme, notamment, si on pense à la France, le parti socialiste, ou également des définitions du communisme avec le processus d'eurocommunisme, dans lequel était notamment notre parti, et donc toute une volonté de concilier les questions sociales, du socialisme et les libertés publiques. Ensuite, vous avez un autre pôle, c'est les pays latino-américains et diamantistes, qui peuvent revendiquer, bien sûr, tout ce qui est la lutte anti-coloniale, les luttes anti-imperialistes et les revendications nationales, notamment les questions de libération nationale, qui sont très fortes à cette époque. Et ensuite, vous avez, bien sûr, les pays du camp socialiste, notamment d'Europe de l'Est, où là, on va plutôt évoquer un paradigme antifasciste, lié, bien sûr, à la résistance au nazisme, un internationalisme prolétarien, et également, il y a des régimes qui vivaient aussi des crises internes, et c'était une manière de s'ouvrir à l'Amérique latine, de raviver aussi des tosses révolutionnaires à cette période. Donc, dès l'automne 1973, dès, finalement, le coup d'État, beaucoup de chiens vont partir du Chili dès qu'ils vont en avoir la possibilité. Ils vont, notamment, se réfugier dans des ambassades. Ils vont sauter les murs, passer les portails de manière imprévue. Enfin, ils vont essayer de faire en sorte que les soldats ne les repèrent pas. Donc, il y a beaucoup d'ambassades qui ont dû faire face à un problème d'arrivée massive des exilés. Et en France, on a eu la chance d'avoir un ambassadeur, Pierre de Menton, qui n'était pas de loge, mais qui était profondément catholique, qui a, grâce à sa conviction qu'il fallait aider les exilés, accueilli plus de 600 personnes dans la passade et dans la résidence de l'ambassade, contre les romantications, contre les ordres de Georges Pompier, qui était, avant, président de la République. Ça, si c'est une question qui vous intéresse, il y a un logement de terre qui est sorti récemment de Carmen Castillo, qui s'appelle Chine 1973, une ambassade face au bout d'État. Et donc, progressivement, les exilés vont parvenir dans les différents pays dans lesquels ils ont pu se réfugier. Et une solidarité va être vraiment déployée par notamment les partis de gauche, les syndicats et toutes les associations progressistes et catholiques, chrétiennes en général, pour accueillir et trouver un travail, un logement aux exilés. Donc, notre parti, bien sûr, a participé amplement à cet accueil des exilés. Donc, en France, il y a beaucoup de pôles dont accueillent, mais ils se rassemblent aussi beaucoup à Paris, notamment les intellectuels et les artistes, et ils vont vraiment former un moyen de soutien avec des équipes de bédégole. Donc, la plupart des intellectuels et des artistes, eux, vont s'engager dans les campagnes de dénonciation des crimes de la dictature, et plus largement aussi des régimes autoritaires qui s'étisent dans le sous-continent, parce qu'il n'y a pas qu'aux Chilies, hélas, qui avaient une dictature de critères. Mais ici, l'Argentine, le Ruebou et d'autres. Là, je vous ai mis, par exemple, si ça vous intéresse, l'exemple du livre « Chilies, le dossier noir », qui a été publié en 1974 sur LMA, et qui va vraiment, par une volonté des intellectuels, notamment l'écrivain argentin, lui, au passage, référencer toutes les atteintes aux droits de l'homme, les tortures, les ingérences nord-américaines, pour vraiment avoir un petit théorique aussi pour affronter la dictature. Donc, partout dans le monde, il y a l'émergence des comités de solidarité, et dans les premiers cinq mois, on référence déjà 400 comités dans le long. Donc, c'est assez impressionnant, c'est souvent lié à des partis politiques de gauche, bien sûr. Et donc, ces parties de la gauche chilienne, leurs représentants en exil, vont vraiment diriger les activités depuis deux bureaux principaux. Donc, l'homme qui est le comité chilien de solidarité avec la résistance antifasciste, je le fais en français. Donc, ce codouté est coordonné depuis la Havane, par Béatrice Liente, qui est la fille la plus proche idéologiquement de Salvador Liente, qui fait partie d'une des tendances plus radicales du Parti Socialiste. On l'appelle souvent la fille idéologique, mais c'est d'abord Liente. Et donc, à côté de ce comité chilien de solidarité, vous avez Chili Démocratique, donc Chili Démocrático, qui est un comité, lui, installé à Rome, et qui a vraiment provis le gouvernement en exil. On pourrait dire comme ça. Vraiment, on va le faire entendre l'ensemble d'une unité populaire. Donc, ces deux instances, il y en a d'autres, peut-être plus relatives à quelques questions culturelles. Ces deux instances vont avoir pour l'objectif d'unifier la résistance extérieure et de lui donner donc une cohérence. Mais aussi, elles vont avoir pour l'objectif de promouvoir et développer la solidarité, et encore de réclamer, bien sûr, le retour des exilés au Chili. Donc, parmi les autres organismes de coordination, vous avez, par exemple, sur plutôt résistance culturelle, qui était un axe très fort de la résistance extérieure, la Casa de Chile, donc la Maison du Chili à Mexico, ou encore le comité extérieur de la Centrale Unique des travailleurs, donc l'équivalent de la CGT au Chili, qui se forme à Paris dès 1974. Donc, parmi les formes de solidarité, je vous ai mis un peu des images d'affiches, notamment la CGT en Allemagne. La semaine dernière, il y a eu une exposition sur les affiches de la résistance, donc j'en ai pas invité. On voit souvent, bien sûr, les mêmes topiques qui ressortent, donc ça montre vraiment cette cohérence aussi discursive, visuelle, dans les affiches de la solidarité et de la résistance. Donc, vous avez, par exemple, des baptêmes de rue. Ça, c'était vraiment des axes importants de rappels, vraiment, de la mémoire de San Adoramide, de l'unité populaire, des baptêmes d'avenues aussi, des appels au boycott de produits, qui venaient du Chili. Il y a même un astronome soviétique qui a choisi de nommer un astéroïde qui a pris des pèvres, du nom de Victor Vala, donc un des grands musiciens vraiment symboliques de cette époque, la nouvelle chanson chilienne, qui a été sauvagement torturée et assassinée dans les jours qui ont suivi le coup d'État. Également, des campagnes pour la libération des prisonniers politiques, et notamment des dirigeants comme Lise Convalade, qui était le chef du Parti communiste chilien. Beaucoup, ce qui a marqué aussi la solidarité à cette époque, c'était des débats politiques dans les partis et les syndicats, je pense surtout en Europe, bien avec ce processus de rénovation du socialisme et du communisme. Et donc, il y a beaucoup de votes, de motions, en faveur de campagnes internationales de solidarité qui sont faites lors des congrès et des différentes réunions. en Europe occidentale, surtout à Paris aussi, ou qui est une ville assez réputée à cette époque pour son cosmopolitisme, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, notamment latino-américains, qui y vivent. Donc le climat intellectuel est plutôt favorable justement à cette résistance et à ce militantisme. Et il y a également des célèbres éditeurs de l'époque, comme Maspero et Chant Libre, qui vont servir vraiment de relais à la littérature aussi latino-américaine, tiernendiste, en publiant des textes d'Arnacio, Che Guevara, de Vidal Castro, d'Hocheline, pour en citer quelques-uns, et qui créent vraiment un imaginaire aussi de l'époque sur quels étaient les préférences importantes de la résistance et de la théorie marxiste et socialiste. Donc il y a aussi une pratique qui se développe, c'est les recensions d'ouvrages, qui est largement partagée aussi à l'échelle internationale, dans les encadres de presse partisans. Donc c'est souvent des ouvrages qui ont des intérêts, non pas seulement informatifs, mais aussi proactifs, si je peux dire, puisque c'est des ouvrages qui vont informer, bien sûr, sur les crimes, mais qui vont aussi analyser pour pas que ces politiques, notamment d'ingérance étrangère, puissent se reproduire dans le pays en question. Donc, par exemple, la Cuba, il y a beaucoup de recensions qui sont faites sur les questions d'intervention nord-américaine, dans le coup d'État chinois, etc. Et aussi les défauts peut-être internes de l'unité populaire, je crois qu'il y aurait aussi dans le futur, les coalitions des différentes forces progressistes. Donc, il s'agit vraiment pour les militants de l'époque d'apprendre de l'expérience chilienne des méthodes d'ingérence, notamment développées par la CIA, mais aussi d'autres agences liées au pouvoir de Washington, pour être en capacité vraiment de se prévenir de ça. Donc, en parallèle de toutes ces campagnes politiques, vous voyez aussi qu'il y avait un vrai produit, notamment sur les rencontres sportives auxquelles participait le Chine de Hauss-en-Pinochet. Donc là, à la poupée des Bicines, je crois que c'était 1974. Donc, en parallèle de toutes ces campagnes de solidarité, il y a également des rencontres internationales qui s'organisent, et notamment une commission d'investigation des crimes de l'agente militaire chilienne qui va être formée. Donc, ces rencontres ont lieu un peu partout dans le monde, notamment en Europe de l'Ouest, comme l'Amérique latine, Helsinki, Copenhague, Mexico, Rome, Athènes, et dans la capitale italienne, à Rome, on va même former un tribunal russel 2. Donc, on a l'exemple du tribunal russel qui a examiné les crimes au Vietnam. Mais là, il y a le deuxième tribunal qui se tient à partir de 1974 et qui va être vraiment consacré à tout ce qui est examen des mécanismes de répression en Amérique latine. Donc, comme je le disais en introduction, la spécificité de l'unité populaire, c'est aussi une forte effusion culturelle qui a vraiment touché l'ensemble de la société, même dans les bases des classes populaires. Et donc, ça, ça va aussi se ressentir dans la résistance à l'extérieur et dans les formes de solidarité qui vont s'opérer. Donc, à la suite du coup d'État, en fait, tous les artistes qui étaient quand même, voilà, enfin, je ne vais pas reprendre un peu toute l'histoire de cette époque, mais il y avait beaucoup de fronts culturels qui émergeaient partout, durant l'État populaire, mais depuis la Révolution du Fell, enfin, les artistes avaient vraiment une vision politique de leur création. Et donc, ces fronts culturels vont, bien sûr, continuer après l'État et les artistes vont s'engager dans la solidarité avec la résistance chilienne, toujours en coordination, souvent, avec les comités de coordination que j'ai cité tout à l'heure, Chine d'Héro Pratico et le comité chien de résistance antifasciste. Et donc, bien sûr, les artistes vont mettre leur prestige pour certains et leur renommée au service de la cause, notamment pour collecter des fonds, pour pouvoir faire vivre les familles, notamment de disparus, pour permettre aux exigés de partir du Chili, etc. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez, par exemple, Yves Montand qui a repris la scène de l'Olympien en 1974. Il n'avait pas donné de concert depuis 1968, donc il a refait son gala de 1968, qui est vraiment plus en une seule édition, pour permettre de récolter du 23 000 à l'ancien franc, pour la résistance. Vous avez aux États-Unis des concerts de John Baez, qui a été aussi organisé pour collecter des fonds, notamment aux États-Unis sur la question des droits humains. Ensuite, vous avez des hommages à l'air de chansons chiliennes, à travers des vidéos comme Violeta Barra ou Victor Jala, qui ont été, maintenant je disais, qui ont été sauvagement assassinés, mais Violeta Barra était morte avant l'État. Au cinéma également, vous avez des films qui vont promouvoir un petit peu cette réalité de la dictature, notamment à cause de la Gavras, qui va réaliser le film Missing, qui ont été disparus. Ce film est relatif à l'assassinat d'un réalisateur nord-américain, Charles Orhan, qui est du Chili dans les jours qui suivent de nos états. Après, vous voyez des disques aussi, qui vont être vendus, enfin c'est assez pluriel. Vous avez des expositions aussi, comme là je vous ai mis l'exemple, que l'exposition à 20 de 77 d'artistes chiniens, qui vont montrer à travers les arts plastiques, la priorité de la dictature de la zine. Vous avez aussi des expositions de vente, d'œuvres, qui servent aussi la collecte de fonds pour le Chili. Et après, vous avez un art qui va vraiment se développer à cette époque, qui a déjà existé précédemment au Chili, mais qui va vraiment renaître une expansion impressionnante pendant le coup d'étant. C'est donc ce qu'on appelait les Arpigeras, qui sont créés par les mères, les épouses et les filles des détenus, des disparus et des prisonniers politiques, pour témoigner vraiment de leur vie quotidienne sous la dictature. Donc c'est une forme vraiment pour elles de résilience face à la répression, face à la pauvreté, qui ça va sur paille. Et elles vont donc, grâce à ces Arpigeras, trouver un moyen de survivre économiquement aussi, dans un contexte où le chômage est bien sûr extrêmement fort, donc autour de 15% sans aide sociale. Et elles vont faire sortir donc ces petites créations d'IC, elles vont le faire sortir du Chili de manière clandestine, et ça va se vendre partout à l'étranger, par le biais d'organismes internationaux, là aussi, qui les soutiennent, notamment le Comité pour la paix, au Chimie, publié à partir de 1976, le Vicariat de la Solidarité, enfin, le Vicariat de la Solidarité, qui est élu par l'Église catholique, voire d'autres organismes, comme Amnesty International, des fondations liées à l'Église, etc. Donc ces Arpigeras, c'est intéressant, parce qu'elles vont être exposées dans le cadre d'événements de solidarité, elles vont être vendues pour récolter des fonds, et elles vont participer aussi à médiatiser à leur manière la réalité sous la dictature, donc son échec économique, les inégalités, la pauvreté des classes populaires, notamment la faim, qui est représentée souvent par des assiettes pides, la précarité sur les installations électriques, par les maisons, l'accès à la santé, le chômage, l'isolement, le contrôle des échanges épistolaires, les manifestations qu'elles organisent pour préclamer la vérité sur les disparus, etc. Et donc, ça va être vraiment un facteur de résistance par l'élaboration de récits alternatifs, mais aussi, comme je le disais, un vecteur de résilience pour ces femmes victimes directes aussi de la dictature. Je vous ai mis, par exemple, une Arpiera qui a été vendue à Valence, en Espagne, en 1967, dans le cadre d'une exposition du Musée de la Résistance Salvatore Aliente, que j'ai étudiée. Et donc, c'est assez étonnant, parce que c'était vendu avec une petite fauchette où il est écrit ce que la sienne représente. Donc là, c'est des mères qui vendent des caramels, des petits pompons aux automobilistes pour gagner un coup d'argent pour leur famille. Donc, moi, c'est plutôt les arts plastiques que j'ai étudiés dans le cadre de ma thèse. Et donc, je voulais revenir sur cet événement qui est important, qui a eu lieu à Cuba, à Val en 1973, juste après le coup des dents, dans le cadre des deuxièmes rencontres de plastique latino-américaines. Donc, pour recontextualiser un petit peu, à l'époque, dans les années 70, en fait, il y a très peu d'institutions muséales qui valorisent les arts plastiques dans les pays du Tiers-Mont, dans les pays du Sud. Vraiment, les représentations artistiques sont plutôt concentrées dans les pays du Nord. Donc, c'est vraiment à partir des années 80-90-2000, pourront se développer tout ce qui est Viennale, le musée d'art en Roumane, dans les pays du Sud. Et donc, Cuba va être vraiment une grande initiative, dès la Révolution, d'organiser des grandes rencontres d'art plastique pour mettre en relation les artistes d'Avéry-du-Sud, et puis après, à partir des années 80, avec la Biennale de La Hapade, des artistes du Tiers-Mont, en général. Et donc, ces rencontres vont être dédiées, bien sûr, au chimie, puisqu'elles ont lieu, donc juste un mois après, avec le Clé d'État. Donc, le thème principal qui va être choisi pour cette édition, c'est la recoule d'essence du fascisme en Amérique latine, et donc particulièrement au Chimie. À cette occasion, il y a une exposition qui va être présentée au Musée National des Beaux-Arts de la Havane. Et pour marquer un peu le coup, ils vont présenter une salle vide pour symboliser l'absence du Chimie, parce que dans le Chimie, les artistes chiens devaient participer à cette exposition, n'avaient pas pu, bien sûr, se déplacer pour l'occasion. Et donc, ils vont, dans cette salle vide, peindre le nom du Chimie en roche, pour symboliser avec l'absence et le roi aussi de la création culturelle des artistes. Ils vont publier aussi un petit texte, ici, que vous avez en espagnol, mais je vais vous traduire. Dans le catalogue de l'exposition, ils expliquent que servent la présence de l'absence de Chimie dans cette exposition comme condamnation du coup d'État fasciste et, dans le même temps, comme engagement des participants de la deuxième édition des rencontres à lutter pour la création de nos camarades chiens. Donc, ce qui est intéressant là, je vous ai mis plusieurs hommages, je ne serai pas après dans le débat à revenir sur les images techniques que vous en parlez, mais c'est beaucoup aussi le retour des imaginaires du nazisme qui vont vraiment ressurgir dans les années 1970, notamment avec toutes ces images d'Otodafé, de militaires aussi, qui ressemblent beaucoup à des militaires nazis. Et donc là, on voit souvent la Croix-Galéen, qui est vraiment un savoir-là récurrent, qui est exposé ici par Salvador Allende. C'est une reprise d'une image, une photo de lui, depuis son bureau de la Moneda, où il tire sur les militaires lors de l'État. Il y a également des brigades d'artistes, enfin des brigades rurales, qui vont être développées en exil, donc toujours par la continuité de ce qui se passait au Chine, qui était populaire. Et donc là, ils vont organiser beaucoup de performances pour qu'il y ait une vraie visibilité publique, qu'ils essaient vraiment d'aller dans la rue et pas seulement d'organiser des expositions dans les musées, dans les salles municipales, etc., pour que tout le monde puisse voir, bien sûr, ces œuvres. Donc là, vous avez, par exemple, un événement très important qui a eu lieu en 1974 dans le cadre de la Biennale de Pémise. Donc des panneaux qui ont été exposés par les artistes sur la thématique du Chili. Donc le thème même de la Biennale de cette époque de 1974, c'était pour une culture démocratique antifasciste, donc liberté au Chili. Donc des propositions artistiques, vous le voyez, sont présentées partout dans la ville. C'est vraiment un phénomène inédit dans l'histoire de la Biennale, parce qu'en général, c'était plutôt dans les pavillons nationaux qu'étaient présentés les œuvres. Et ça va être également l'occasion d'organiser tout un débat démocratique sur l'espoir qu'a représenté l'Été populaire, mais également, bien sûr, toute la condamnation par la répression militaire par la commune culturelle et politique. Je vous ai mis d'autres exemples de bâtures rurales qui ont été réalisées, plutôt là dans le cadre... Enfin, c'est des bâtures qui ont appartenu ensuite au musée de la Résistance. Donc là, vous avez, par exemple, en haut à droite, la Brigade internationale de l'infantifasciste qui a organisé... Enfin, qui a atteint cette... Ce n'est pas vraiment une bâture rurale, mais c'est surtout à l'obédement monumentale, qui a été réalisée lors de la fête du Parti Socialiste à la Bastille, en 1976. Et ensuite, vous avez donc d'autres exemples. Donc en bas, c'est une peinture qui a été réalisée par un peintre chérien et une œuvre collective. Alors, on voit aux chimiques, enfin, à Stangol, que ça a plutôt bien marché. Ils ont réussi à faire quelque chose d'assez... Enfin, une peinture, comme ils en avaient l'habitude. Mais on voit qu'en Finlande, ça a été un exercice très compliqué. Les artistes n'avaient pas l'habitude de faire ça, donc ils ont racolé un peu des différentes toiles pour faire une chose de cohérent. que c'est... L'œuvre collective n'a pas forcée une force à nous. Donc là, je vous ai mis encore d'autres exemples par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Ces images qui ont vraiment frappé l'imaginaire des populations, notamment en Europe de l'Ouest, sur ces réminiscences du nazisme dans les années 70. Donc, vraiment, les artistes ont été impactés par ces images qui ont beaucoup réutilisé les symboles du nazisme. Ça, c'est assez intéressant à voir parce que, du coup, tout l'imaginaire des années 70 et l'antifascisme crée vraiment des ponts temporels entre les symboles et la réalité des années 70 et la réalité des années 40, 30 et 40. Voilà. Après, c'est bon, on va vous arrêter là. Je voulais juste vous montrer un petit peu si ça vous intéresse ce qui est un peu la réalité du musée en Asile, que j'ai étudié dans ma thèse. Donc, vous voyez, c'est des pays comme les États-Unis, le Mexique, la France, Cuba, Venezuela, Colombie, Algérie, qui ont été, ou RSS, qui ont été vraiment engagés dans ce musée, voilà, de manière assez différente. Je pourrais le revenir dans l'échange. Et ce qui est aussi beaucoup intéressant, c'est de s'intéresser à la multiplicité des acteurs aussi engagés, puisque vous avez vraiment une rencontre à la fois des membres de l'art, artistes, directeurs de structures artistiques, commissaires d'exposition, avec des membres du monde de la politique, donc des diplomates, des dirigeants politiques, des militants. Donc, vraiment, toutes les échelles sociales qui sont, d'une manière ou d'une autre, engagées dans la visibilité sur l'usine, et dans les campagnes de solidarité. Même, un frère dominicain, que vous avez ici, qui s'appelle François Pion, qui était engagé au courant de la Tourette, à Éveux Présilion. Et également, nature, des personnes des membres intellectuels, des professeurs d'université, des professeurs d'éducation secondaire, qui ont accueilli l'exposition dans leur lycée, dans leur collège, par exemple, des écrivains, des éditeurs, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette multiplicité, et ça nous interroge aujourd'hui aussi, pour savoir comment on pouvait recréer vraiment ces freins aussi culturels de solidarité, qui engagent tout le monde. Voilà. Après, je ne vais pas revenir, juste un petit mot sur, également, c'est comment, quels étaient aussi les visages, finalement, du musée en exil. C'était aussi un musée qui a servi à l'instrumentalisation politique, bien sûr, de certaines questions. Donc, le chimie, mais aussi, toutes les rénovations des partis socialistes, des partis communistes, surtout des partis socialistes, soit en France ou en Espagne, ça a été vraiment un vecteur pour organiser des expositions, et donc faire venir des dirigeants chiniens, des dirigeants radicaux, des démocrates chrétiens, etc. pour repenser un peu aussi le dépassement de la dictature par, non pas la résistance, mais plus par une transition pactée avec les militaires à partir des années 80. et donc, il y a vraiment aussi une volonté politique de repenser, à travers l'expérience chilienne, des nouvelles formes de coalition. Voilà. Donc, là, je vous ai mis un peu une frise chronologique aussi que j'ai constituée pour comprendre un petit peu les étapes de cette reconfiguration des gauches chiliennes à travers le Résil, donc, au contact de ces changements politiques en Europe. Donc, vous avez, bien sûr, l'Unité populaire, qui est en fait une coalition qui a existé jusqu'en 1979-1980, puisqu'en fait, elle a été, non pas terminée dans du coup d'État, mais elle a été dissoute suite à la scission du Parti socialiste chilien qui s'est le Parti socialiste chilien et une innovation avec le Parti socialiste d'Alta Miradon, donc à l'image du Parti socialiste d'Europe occidentale, et un Parti socialiste, du coup, plus proche des idées du Parti communiste, plus dans la résistance, etc., qui, du coup, s'est plutôt allé pour les années 80 dans les plus années 80 au Parti communiste. Et donc, il y a une vraie scission à ce moment-là. Et ensuite, voilà, donc, une formation de nouvelles alliances qui ne sont pas tout à fait d'accord pour dépasser la dictature. Donc, il y a vraiment un bloc avec le mouvement démocratique populaire qu'atteint le Parti communiste, notamment, une vraie volonté de résistance avec toutes les formes, notamment armée contre la dictature dans les années 80, et plutôt l'alliance démocratique qui va s'allier, donc, le Parti socialiste renouvel, va s'allier avec la démocratie chrétienne, qui a appuyé beaucoup d'États à son époque, et donc, il va vraiment réfléchir plutôt à une manière de dépasser la dictature dans le cadre de la constitution de 1980, donc, imposée par Pinochet, c'est-à-dire à travers un référendum. C'est le fameux qu'il cite dans le pays de 1980. Donc, OK, le Parti communiste chiquien, du coup, s'est prononcé plutôt, il met beaucoup de divisions en interne, mais c'était plutôt long. et ensuite, ils se sont alliés à la campagne, il y avait beaucoup de divisions à cette époque, et finalement, à partir de 1989, vous avez, ce que j'ai appelé la victoire du consensus, enfin, la victoire du bon référendum, c'est-à-dire, un peu la victoire de cette stratégie de concertation des partis pour la démocratie, donc plutôt le Parti socialiste renouvelé, le Parti démocrate chrétien, etc., qui ont gagné massivement les élections à tous les échecs municipales, régionales et législatives financières jusqu'en 2013. Voilà. Merci beaucoup.